Et c'est dans la ville au XIIe siècle que s'amplifie l'idée qu'être chrétien, ça n'est pas seulement faire des gestes, ça n'est pas seulement réciter des prières, c'est écouter Jésus qui disait qu'un riche n'a pas de chance d'entrer dans le royaume. Jésus qui vivait avec les prostituées et les lépreux et qui les chérissait. Inquiétude qui pousse à donner tout ce qu'on a, à le donner en particulier pour construire la cathédrale qui est aussi un monument de renoncement que l'on a pu bâtir si belle et souvent si vite parce que les riches donnaient à pleine main l'argent. La cathédrale ouverte sur le tumulte, sur le péché du monde urbain, sa fierté, sa protection, son alibi. Et qui appelle à regarder vers le ciel, à s'élever, mais dans l'ordre, dans la discipline. Parce que la cathédrale est d'abord peut-être le monument du pouvoir, de deux pouvoirs associés, celui de l'évêque, celui du prince. À Reims, Dieu siège, encadré par la statue de l'évêque et par celle du roi, tous deux sacrés. L'église épiscopale reconstruite exprime l'union du pouvoir pastoral et de la royauté qui domine ensemble la source de la richesse, la cité. La cathédrale est démonstration. Et démonstration de puissance d'abord par les tours, emblèmes d'autorité. De cette tutelle que l'église du XIIe siècle, qui s'appuie sur les souverains, mais qui devient peu à peu elle-même un État, une monarchie centralisée, totalitaire, sous la direction toujours plus stricte du pape, prétend apesantir sur la société. Enseignée par l'image, c'est la principale fonction des porches. La cathédrale a maintenant trois façades. À la façade occidentale, sont ajoutées aux deux extrémités du transept, qui n'a plus de fonction, qui disparaît dans l'homogénéité nouvelle de l'espace intérieur, la façade nord et la façade sud. Toutes trois béantes de ces ouvertures très largement évasées que sont les porches. Ce sont des scènes de théâtre où l'on a monté un vaste spectacle aux acteurs innombrables. L'univers entier est là, rangé, dans le bon ordre, dans l'auréole concentrique des voussures, en hiérarchie. La création comme happée, arrachée aux dissonances, regroupée, reconduite vers le bien par un mouvement semblable à celui qui fait tournoyer les rosaces. La cathédrale est appel, elle capture tout le dynamisme dont cette époque est remplie, elle le discipline. Et ce qu'elle diffuse par tous ses ports est une vision d'encadrement. À Chartres, sur la façade occidentale, le portail royal fut sculpté aussitôt après Saint-Denis, au milieu du XIIe siècle. On reconnaît là tout ce qui vient très frais de l'âge roman. Au centre du décor, la scène toujours de l'apocalypse, l'image de Dieu, victorieux des ténèbres. Mais déjà, cette inflexion qui arrache la vision aux rêves et qui ramène le sauveur à cette humanité qu'il a assumée par l'incarnation. En contrebas, des figures d'hommes, les rois de l'Ancien Testament, les apôtres. Des statues, mais qui sont encore des colonnes, encastrées, prisonnières du mur, et dans le corps étroit, rigide, qu'une robe au pli parallèle en serre de cannelure, pas de vie apparente, nul ébauche encore de mouvement. Le visage, pourtant, est mouvement. Il a perdu cette symétrie qui le situait dans l'abstraction. Et sur le tympan du porche de droite, on a placé pour la première fois les scènes de l'enfance du Christ. C'est-à-dire une histoire, c'est-à-dire le quotidien. Un lit d'accouchés, des bergers qui ressemblent à ceux de la plaine de Beauce. Les porches du nord, et du sud, à Chartres, ont été sculptés cinquante ans plus tard. Ils regorgent de vie et la fraternité s'accentue entre Dieu et les hommes qui l'ont annoncé. Puis longtemps, on employait la mise en scène et tous les moyens du théâtre pour, aux grandes fêtes, expliquer au peuple le sens des liturgies. Et avant Noël, des récitants, tour à tour, prononçaient les paroles de l'écriture, annonciatrices de l'incarnation. Ils tenaient le rôle d'Isaïe, de David, de Jean-Baptiste, du vieillard Siméon, d'Élisabeth, des héros de l'histoire sainte, précurseurs du Christ, Adam, Abel, Noël. Ces représentations périodiques sont maintenant immobilisées dans la pierre. Les personnages se sont dégagés du mur, ils bougent, ils s'avancent. Chacun se singularise, non seulement par les attributs qu'ils portent et qui les font reconnaître, mais par les traits de leur visage. Ce sont des personnalités, des personnes. Des personnes qui respirent, dont le regard n'est plus tourné vers l'intérieur de l'âme, ni les lèvres fermées. Que les passions remuent dans la gravité, la gravité et l'espérance. Au milieu de cette cohorte vivante, l'homme-Dieu, devant la porte, à Reims, à Amiens. Je suis la porte, a dit le Christ, et celui qui entre par moi sera sauvé par ma parole. Enfin comprise, que les sourds entendent, que les aveugles voient. Le Christ docteur, le Christ enseignant. Victoire de l'intelligence. Cette parole est la vie, la vraie. Celle à quoi les hommes s'éveilleront après la mort. La mort est un sommeil paisible, un sommeil nocturne. Il prendra fin dans la grande aurore, celle de la résurrection des corps. Le dernier jour a cessé d'inspirer la terreur. Le cataclysme de la fin du monde apparaît au XIIIe siècle comme une délivrance joyeuse. Les ressuscités de Reims sortent de leur tombeau serein, à gestes lents, mais sures. Ceux de dormeurs qui ouvrent les yeux. Le corps s'étirent, le corps jeune. Celui de l'âge de plénitude, celui de la beauté charnelle, de la chair transfigurée. Et les uns et les autres s'appellent, se retrouvent, se regroupent dans une fraternité parfaite et qui n'aura plus de fin. Avant que ce jour n'arrive, l'essentiel est de faire confiance. À qui ? À l'Église, c'est-à-dire à la Vierge, qui est l'image de l'Église. Place maîtresse dans l'iconographie de ces cathédrales qui toutes étaient dédiées à Notre-Dame, faites à la Mère de Dieu, la Vierge-Mère. Au portail royal de Chartres, on avait placé son effigie en plein vent, mais hiératique encore, repoussée hors du temps. Cent ans plus tard, à Reims, les statues de Marie sont partout. Et à la pointe, dardée comme une flèche de tout le décor du porche central de Reims, la Vierge est couronnée par son fils, Apothéose. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette scène n'est que la transposition des formules liturgiques de la fête de l'Assomption. La reine s'est assise à sa droite dans un vêtement d'or. Il a posé sur sa tête une couronne de pierres précieuses, faite du couronnement, avec toutes les scortes d'anges souriants qui ressemblent au ressuscité. Un sacre, une délégation du pouvoir suprême. Mais si on se souvient que l'église du XIIIe siècle s'identifie à Notre-Dame, on comprend le message, la toute-puissance en ce monde, avant la fin des temps, lui appartient. Parce que l'église, derrière le pape et les évêques, se veut, comme l'est Marie sur la grande verrière de Chartres, impériale, au point de jonction entre le peuple des hommes et le ciel, où ils entreront s'ils suivent ses commandements, s'ils marchent droit, en bon ordre, obéissants. L'éclosion de l'art des cathédrales, étonnamment rapide de Chartres et construite en 26 ans, reince plus vite encore, entre 1213 et 1233. Tout cela s'explique par la vitalité de l'économie urbaine. Mais cela s'explique aussi par une autre croissance, qui n'est pas dissociable de la première, la croissance du savoir. Toute cathédrale est flanquée d'une école et les plus vivantes sont autour des cathédrales du nord de la France. On enseignait dans le monastère, mais l'école monastique était close, alors que l'école cathédrale est ouverte. La fonction de l'évêque est de répandre la parole de Dieu. Il a besoin d'aide pour prêcher avec lui partout. Il a besoin d'ateliers pour former ses prédicateurs, donc de bons livres, donc de bons maîtres qui sachent commenter ses livres. Et dans une société où il est chaque jour plus facile de voyager, on voit les aventuriers de l'intelligence se précipiter vers les meilleures écoles. Ces meilleures écoles se trouvent dans les lieux mêmes où s'élèvent les chefs-d'oeuvre de l'art gothique, à Lens, à Chartres, à Paris surtout. Et je ne pense pas que ce soit un hasard cette coïncidence avec les centres de recherche intellectuelle et les foyers de la création artistique. de la création artistique.